Musique Je trouvais que ça a matché tout de suite. J'ai senti un consultant très à l'écoute, très attentif au projet. Il a vraiment individualisé son échange avec moi. C'est vraiment quelque chose qui me manquait aujourd'hui dans mon parcours professionnel. J'ai tout de suite vu que son projet était très réfléchi. Charlotte savait où elle voulait aller. On sentait vraiment cette motivation. La rencontre avec l'APEC m'a permis de trouver un CDI et d'être embauchée rapidement après notre rencontre. Ça m'a permis aussi de connaître un petit peu les clés qui m'ont permis de décrocher un entretien et de le réussir. Moi personnellement, je retiens déjà une belle rencontre. C'est aussi l'importance de ne pas rester seule dans sa recherche d'emploi. Et aussi l'importance du réseau, effectivement, qui a été un élément déterminant. Musique Le réseau, effectivement, est un élément déclencheur pour Charlotte. J'ai proposé à Charlotte de rejoindre le réseau local normand qui s'appelle l'APEC Far Away Normandie, qui est un réseau d'entraide, de soutien, de partage, entre cadres et jeunes diplômés accompagnés par l'APEC. C'est dans ce réseau que Charlotte a fait une belle rencontre qui lui a permis de trouver son emploi. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais c'est vrai que le fait que ça soit un réseau local, je pense que ça a vraiment favorisé aussi le fait de trouver un emploi très rapidement. Entre le premier rendez-vous avec Charlotte et son embauche, ça a duré un mois. Je vois bien la preuve, finalement, que le réseau a été un vrai accélérateur des recherches de Charlotte et que ça a été l'élément clé, bien sûr, dans son recrutement. Oui, on a tendance à penser qu'on peut faire les choses seules. Il y a des professionnels qui existent et je pense qu'il faut vraiment se tourner vers eux. Aujourd'hui, j'ai un accompagnement personnalisé avec l'APEC, ce qui m'a permis de trouver la solution à mon problème. C'est pour moi fondamental, parce que finalement, rechercher un emploi, évoluer, que ce soit en interne ou en externe, se reconvertir, savoir définir son projet professionnel, choisir une formation. Ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, quand on peut se faire aider, être guidé dans ces démarches, autant le faire.